Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Chers amis, c'est le pape Pionce qui instaura en 1925 dans la liturgie cette solennité du Christ, roi de l'univers. Il ne s'agissait pas d'ajouter un titre nouveau Christ, il n'en a pas besoin. Il ne s'agissait aucunement d'exprimer une préférence pour un certain type de régime politique. C'est au peuple eux-mêmes de les choisir. Mais en 1925, les pays de vieille chrétienté en Europe sortent d'une guerre effroyable qui les a opposés les uns aux autres. Et déjà, ils commencent à préparer la suivante. Le nationalisme est l'un des grands fléaux du XXe siècle, mais il n'a pu se déployer que parce que les pays, les États, se sont construits sans Dieu, en dehors de lui, voire en s'opposant à lui. Le spectacle du XXe siècle, c'est celui de la puissance humaine qui, livrée à ses seules forces, conduit au pire catastrophe. C'est celui que donne un monde qui s'édifie sans Dieu, voire contre Dieu. Le psaume l'avait déjà dit, l'insensé dit en son cœur, non, pas de Dieu. Il ne s'agissait pas, pour Pie XI, de prôner le retour à une chrétienté d'ancien régime, mais de rappeler aux hommes que, s'ils sont libres de construire leur pays, leurs nations, leurs États, comme ils l'entendent, ils doivent le faire dans la lumière et dans une participation à la royauté du Christ. Pie XI, recherchère, je le cite, « La cause intime des calamités contre lesquelles se débat de manière accablée le genre humain. » Et il ne semble pas que cette préoccupation est perdue de son actualité. Les guerres continuent sous mille formes nouvelles, toujours plus cruelles et plus meurtrières, témoignant que l'homme, livré à ses seules forces, est incapable de réaliser la paix. Cela, c'est le discours chrétien sur le monde, que nous devons avoir le courage de tenir si nous voulons être fidèles jusqu'au bout à notre foi. Chasser Dieu de ce monde, c'est le conduire à la ruine. Il faut du courage pour le dire, parce que ce discours est dur et pour beaucoup irrecevable. Il est d'abord inaudible dans un monde sécularisé, c'est-à-dire précisément qui entend se construire sans référence à Dieu. C'est notre foi, fondée sur les affirmations les plus nettes de l'Écriture et de la tradition, qui affirme que rien, rien n'échappe à la souveraineté de Dieu que le Père a remise entre les mains du Christ. Il faut, selon les paroles même de Jésus, distinguer le pouvoir de César et celui de Dieu. Mais il faut aussi affirmer que César aura à rendre des comptes à Dieu de l'usage qu'il aura fait de son pouvoir. Rappelons-nous la parole de Jésus à Pilate, représentant de César. « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. » Jean chapitre 19, verset 11 Le peste de notre époque, c'est le laïcisme. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, numéro 18. Au numéro 19, il ajoute « L'apostasie publique qu'a engendré le laïcisme. » Alors attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne s'agit pas ici de laïcité, qui bien comprise est bonne, mais l'idéologie du laïcisme, rien à voir, qui prétend éradiquer toute référence religieuse de la sphère publique et construire un monde sans Dieu. Je ne crois pas que l'histoire de nos sociétés, depuis cent ans, est frappée de péremption, cette parole de Pionze. Cette parole chrétienne sur la royauté du Christ, il ne faut pas le cacher, va au rebours de toute la pensée contemporaine. Mais il faut reconnaître aussi que cette royauté du Christ est difficile, difficile à proclamer parce qu'elle n'est pas évidente. Rappelons-nous la réponse de Jésus à Pilate qui l'interroge, inquiet à ce sujet. Ma royauté n'est pas de ce monde. Elle n'est pas de ce monde, mais elle est dans ce monde. La royauté du Christ passe par le cœur de chaque homme, vous comme moi. Voilà pourquoi il semble à beaucoup qu'il ne s'agit là que d'un mythe, une métaphore, et que l'on peut faire et vivre comme si elle n'existait pas. La royauté du Christ, ici-bas, c'est l'œuvre de la grâce dans le cœur des hommes. S'ils veulent en vivre vraiment, elle les aide à construire la paix. S'ils ne veulent pas, eh bien, elle ne les empêche pas de se livrer à leurs exactions. Alors en disant cela, je n'oublie pas le scandale des guerres de religion qui ont ravagé la chrétienté, de ces guerres menées au nom du Christ. Elle n'était que la caricature dramatique de sa royauté. La royauté véritable du Christ, qui commence dans le cœur des fidèles, permet à ceux qui le veulent d'édifier un monde de paix. Par contre, elle n'empêche pas ceux qui s'en moquent de poursuivre leur guerre. Elle permet à ceux qui le veulent d'édifier le royaume de Dieu. Par contre, les autres peuvent toujours agir librement. Aujourd'hui comme hier, les hommes s'amusent à juger le Christ par la dérision. Salut roi des juifs, ou bien sauve-toi toi-même et nous avec. Mais attention, il nous a avertis un jour, c'est lui qui jugera. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Dans le credo, nous allons confesser, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. La perspective nous paraît peut-être bien lointaine, mais ici encore, c'est Jésus qui rajoute « Insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie ». Alors aujourd'hui, à vue humaine, vivre collectivement de la royauté du Christ, construire un monde dans sa lumière semble hors de portée, surtout en Europe. Mais ce que nous pouvons faire, c'est chercher à vivre de sa royauté dans notre vie. Tous et chacun, en acceptant de servir ce roi bafoué et couronné d'épines qui nous promet sa paix, cela seul commence à changer le monde. Cela seul commence à changer notre monde. Chers amis, de la foi seulement peut naître la communauté chrétienne, peuple de Dieu, dont la fécondité en ce monde ne dépend que de son réel désir de suivre le Christ, le Christ roi. Il est notre chef, notre guide, notre pasteur, que son règne, en chacun de nous, advienne. Et je conclue en vous rappelant cette phrase bien connue de Sainte Mère Thérésa de Calcutta. « Tout ce que nous faisons n'est qu'une petite goutte dans l'océan, mais si je ne le fais pas, cette petite goutte manquerait à l'océan. » Le Christ est le roi de l'univers, alors vive le Christ roi. Amen. Sainte Mère Thérésa de Calcutta Sainte Mère Thérésa de Calcutta